Salut les amis, c'est IAM FIFA. On est le 15 janvier 2019 et c'est mon anniversaire. J'ai donc décidé le jour de mon anniversaire d'appeler EA pour voir si on peut avoir quelque chose par rapport au jeu. Le numéro de téléphone que je vais faire est disponible sur internet et on va voir si à 19h45 on arrive à avoir quelqu'un chez EA Sports pour avoir un cadeau. Bienvenue sur le portail du service client d'Electronic Arts. Pour votre information, sachez que les appels sont enregistrés pour des raisons de qualité, de formation et de prévention des fraudes. Bienvenue sur le portail du service client d'Electronic Arts. Pour votre information, sachez que les appels peuvent être enregistrés à des fins de formation. Si vous nous contactez pour ouvrir un nouveau dossier, tapez 1. Si vous nous contactez pour un dossier déjà en cours, tapez 2. On va ouvrir un dossier. Pour gérer votre compte, comme changer votre email, une motace d'origine, remportez que votre compte a été compromis. Ou si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, tapez 1. Pour des problèmes techniques, tels que des crashs, ou si vous rencontrez des difficultés pour installer un jeu, tapez 2. Pour signaler un contenu manquant, tapez 3. Pour enseigner de l'aide pour l'une de votre commande, tels qu'un problème lors de votre achat, ou modification de commande, ou pour toute autre question, tapez 4. Toute autre question, tapez 4. Pour FIFA, tapez 1. Ben FIFA, tapez 1. Tapez 2. Veuillez patienter le temps que notre prochain conseiller soit disponible. Votre temps d'attente est estimé à 2 minutes. Oh, 2 minutes d'attente quand même. J'espère qu'ils vont vite répondre. Bonjour, je suis Alexandre. Quel est votre nom, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Alexandre. C'est Laurent à l'appareil. Je me permets de vous contacter car aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, monsieur Laurent. C'est gentil à vous. Comme vous le savez, sur FIFA, on est beaucoup à jouer et il y a eu récemment les TOTI. D'accord. J'en ai pas eu pendant mes Open Pâques. Je voulais savoir si Electronic Art pouvait aujourd'hui m'offrir un TOTI pour mon anniversaire, celui qui veut. Malheureusement, je suis vraiment désolé pour cette situation, monsieur Laurent, mais nous n'avons pas au commande de vous offrir des billets commerciaux à cause de votre anniversaire. Je suis vraiment désolé, mais c'est la place de l'internet qui m'a interdit de faire ça. Donc, vous me confirmez aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir de carte gratuitement de la part d'eSport ? Jamais je ne pouvais avoir de carte gratuite de ma part d'eSport. D'accord. Je n'ai pas. Je suis vraiment désolé, mais... Donc, je viens d'avoir eSport au téléphone, donc j'espère que ça a été... que le son sort bien. Et eSport au téléphone te dit donc qu'ils ne peuvent pas t'offrir de cadeau, aucun geste co ou quoi que ce soit. Donc, bon, c'est la version officielle, donc on va les croire. Et je n'aurai pas de cadeau de la part d'eSport pour mon anniversaire, c'est bien dommage. Ils auraient même pu m'offrir un t-shirt, un jersey qui ne sort pas dans le commerce, je l'aurais pris. Mais ce n'est pas possible. Pas de cadeau, pas de geste commercial de la part d'eSport. C'est dommage parce que moi, je kiffe cette enseigne. Mais un toti, c'est mieux. Oui, un toti, ça aurait été mieux. Mais c'est dommage parce que moi, je kiffe cette enseigne. Et résultat des courses, c'est un peu dommage vu tout l'argent qu'on met. Et quand je dis vu tout l'argent qu'on met, je parle de nous et de vous, de tout le monde, de tout le monde. Que vous soyez sponsorisé, que ce soit votre argent perso, etc. L'argent, au final, va dans les poches d'eSport. Et c'est grâce à nous, entre guillemets, que cette enseigne vit aussi au quotidien. Et ce n'est pas les produits dérivés que fait ESport qui les fait vivre, je ne pense pas. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, bon, voilà, on a tenté le coup. On n'a rien. Mais comme j'ai dit au gars au téléphone, qui ne tente rien, n'a rien. Merci les amis. Ciao, ciao.